... ... ... ... Depuis l'arrivée de sa fille, 4 ans à peine, c'était le rêve de Marianne Chevalier. Une maison achetée sur plan de 100 mètres carrés sur deux étapes. Sa famille a emménagé fin juillet. On voulait aussi avoir une maison, puis surtout un petit jardin aussi pour sortir. Et puis le confinement a fait beaucoup de choses à accélérer aussi ce choix. Cet employé dans le textile n'a que 12 kilomètres à faire jusqu'au travail à Quimper. Prix total de la maison, 200 000 euros. Le quartier est très prisé. Elle a acheté juste à temps. Ça a encore augmenté. Parce que du coup, c'est périphérique qu'imper, parce que les prix ont explosé de l'immobilier suite au confinement. Et donc on a eu de la chance quand même. Saint-Yvie, dans le sud Finistère, à quelques minutes des plages idylliques du pays de Concarneau, fait partie des communes les plus attractives de Bretagne. Depuis 2014, elle a accueilli 373 nouveaux habitants, 12% d'augmentation. Mais pour la mairie, cela suppose de mettre la main au portefeuille. Un investissement de 600 000 euros, par exemple, pour ce centre d'accueil périscolaire. Un quart du budget de fonctionnement de la commune. C'est un coût. On peut considérer ça comme étant négatif, mais non. Parce qu'en fait, ça montre le dynamisme aussi de la commune.